Les amis bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Les gars, c'est semaine Ligue des Champions. Demain, après-demain, on est sur une semaine mouvementée. Peut-être une semaine historique. À quelques jours de l'histoire, on écrit une nouvelle phase de Ligue des Champions. Il y aura un éliminé, il y aura un qualifié, il y aura des quarts de finale annoncés. Enfin, annoncés après les tirages au sort. Ce sera la dernière fois qu'il y aura les tirages au sort. On est donc dans l'actualité football, et bien entendu, vu que je vous apprécie énormément, mais je n'ai jamais d'énervement envers vous, vous êtes ma vie. Non, on va se calmer. Plus sérieusement, les amis, après ce magnifique opening générique, je répondrai à vos questions que vous m'avez posées sur Twitter par rapport à l'actualité football. Allez, je vous lâche un key. Bon, alors les amis, vous m'avez posé plusieurs questions. Je n'ai rien vu encore comme question. J'ai dû défiler vite fait. Et je vais sélectionner plusieurs questions. Est-ce que tu penses que Leverkusen va faire la saison historique d'être invaincu, toute compétition confondue, et donc faire le triplet coupe Bundes-Europa ? Les questions de « est-ce que tu penses que… » en me basant sur du présent pour annoncer l'avenir, c'est hyper compliqué. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un triplet ? Est-ce que tu penses que c'est cela ? Je ne peux pas répondre à ce genre de questions. J'aime l'analyse sur ce qu'on voit. Et parfois, il m'arrive d'apporter un petit charingan footballistique, un petit prono. Mais là, ce n'est pas trop dans mes compétences. Pourquoi le Réal a autant de mal à intégrer et faire jouer des petits du centre de formation ? Par exemple, la situation actuelle est propice pour un jeune défenseur de la Castilla. Je pense que les coachs que le Réal possède et les attentes qu'il y a sur le Réal font que les attentes sont trop élevées pour risquer des choses. Et je pense que beaucoup de coachs ont peur de risquer la compétitivité au point de mettre des jeunes. Sinon, ils le feraient. Mais je pense qu'ils pensent en priorité aux résultats. Et ensuite, amener petit à petit cet aspect de certains jeunes et tout. Mais c'est comme si on te regarde dans les yeux, on te dit « De quoi tu me... Qu'est-ce que tu me reproches ? Regarde notre palmarès. Qu'est-ce que tu me reproches ? Regarde les résultats que je suis en train de t'apporter. » C'est un petit duel. C'est un petit duel entre faire sortir et faire jouer certains jeunes et se risquer. Ou peut-être qu'ils estiment que pour l'instant, ils n'ont pas le niveau pour réellement ce très haut niveau-là. Et qu'ils doivent passer par d'autres étapes. Oui, le Barça essaye avec certains jeunes et ils ont une formation qui est très très bonne. Quand tu regardes les résultats réels sur les dernières années, c'est pas fameux. Donc, il y a des philosophies, il y a des psychologies différentes et je pense que voilà, on peut pas... On peut pas... Moi, j'ai du mal avec ça. Je sais pas en fait. Je vais pas vous mentir. « As-tu des doutes pour le titre en Ligue 1, même après le nul, du Barça ? Du beurre ça. » Hier, est-ce qu'on devrait s'inquiéter ? S'inquiéter, non. S'inquiéter, non. Surtout que le Barça l'a fait le faux pas qu'il ne fallait pas faire. Mais, moi, je suis comme ça. Tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Et même si là, t'as un bon chemin devant toi, faut être patient. Calmos. « Penses-tu que la décision de Pedri pour ne pas se faire opérer est une bonne ou mauvaise nouvelle pour sa carrière, ton point de vue ? » Concernant Pedri, les amis, je trouve que le joueur est dans une phase où, je sais pas... En fait, je me pose des questions avec Barcelone. Et ça, ce n'est que des questions que je me pose. Je ne sais pas. Pardon, vous mentir, j'en sais rien. Mais je trouve que c'est bizarre. Regardez Dembélé, l'enchaînement de blessures qu'il avait. Et là, à Paris, il joue quand même. Donc, comment ça se fait ? Alors, certains disent le staff, certains disent ceci, certains disent les entraînements, certains... Moi, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'un joueur comme Pedri, les gars, ne peut pas être autant blessé. À 21 ans. Alors, on remet toujours tout sur la saison où il a grave joué. Mais est-ce que c'est vrai, ça ? Ou est-ce que, en fait, c'est le seul prétexte qu'on a ? Moi, je me le demande. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est le seul prétexte qu'on a ? Qu'est-ce qui explique, selon toi, l'atmosphère de plus en plus toxique entre le Real et le Barça ? Vous savez, ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle sur les réseaux ? Est-ce qu'on parle dans l'histoire des clubs ? Est-ce qu'on parle des... C'est une histoire de pouvoir. Dans cette Liga, on a vraiment deux équipes qui se battent pour être les rois. Et quand c'est le Real qui est devant, Barcelone n'est pas content. Quand c'est Barcelone qui est devant, le Real n'est pas content. Et là, Barcelone est dans une phase très compliquée parce que financièrement, c'est compliqué. Sportivement, c'est assez compliqué. Donc, politiquement, il y a une volonté d'essayer d'un petit peu arrondir les angles. Essayer de dire que... Essayer de détourner une attention. Et quand le sport... En fait, il y a des moments où ça marche. Mais quand le sportif rattrape le détournement d'attention, tu ne peux plus rien faire. Et côté Real, c'est pareil. Sauf que là, le Real va bien. Donc, ça aurait été la même chose dans le sens inverse. Et les communautés servent beaucoup de propagande. Ils sont le fruit de propagande. Et eux, ils... Je le remarque, les gars. Je le remarque. En fonction des périodes, le comportement des gens, par exemple du Barça avec moi, ou des autres commus avec moi, c'est lié. Il me suffit de voir la position du club, que ce soit du Real ou du Barça, pour comprendre les réactions des masses et des meutes sur les réseaux. Et tout ça, c'est engrené, l'égo, machin, le sentiment d'appartenance, l'idolâtrie de certains. Et tout, c'est compliqué. Que penses-tu du carton que j'attribue à Jude Bellingham du dernier match ? Un arbitre dépassé sur une décision qui, je pense, lui-même s'est rendu compte que... Aïe. Il s'est rendu compte que... Aïe. Tu ne siffles pas dans un moment pareil. Je suis désolé, les gars. Vous pouvez me dire ce que vous voulez chercher, les vidéos que vous voulez. à partir du moment où tu as laissé le dégagement défensif. Parce que moi, je vais vous dire ce qui s'est passé, selon moi. Lilian Korner, Modric, tac, dégagement de la tête ou je ne sais quoi de Valence. Là, normalement, l'arbitre se dit, bon, je vais siffler. Il prend son sifflet. Il se dit, je vais siffler. Mais vu qu'il voit que le ballon est encore en possession offensive pour une occasion du Real, il le laisse. Parce que le ballon n'est pas réellement dégagé. Il y a encore opportunité 2. Il n'a pas sifflé. Donc là, tu ne peux pas maintenant siffler. Ça y est, tu as décidé de ne pas siffler à ce moment-là. Le dégagement a eu lieu, récupération de Brahim Diaz. Et là, en fait, tu ne siffles pas. Tu attends le nouveau dégagement, d'une certaine manière. Même si elle part en corner, ou même si elle part en touche, même si c'est frustrant. Mais là, ça se comprendrait mieux. Mais là, il y a centre. Tu es presque dans la zone. Il y a centre. Au moment où il tape le ballon, il commence à siffler. Parce qu'il a hésité. Il a hésité de se dire, j'aurais dû siffler au moment où il y a eu dégagement. Je ne l'ai pas fait. Hésitation, quelques secondes. C'est dur d'arbitrer, je ne dis pas le contraire. Mais là, il a buté le match. Et derrière, totalement sous pression. Tout le monde vient. Volonté de garder de l'autorité. Et voilà, il s'est perdu. Le joueur vient et lui crie, tu ne sais même plus ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit. Vous voyez, des fois, il y a des joueurs irrodés. Ce qui veut dire, comme ici, malheureusement, le terme. Pudanana. Voilà, ok ? Donc, en France, des fois, quand il y a une personne qui parle espagnol qui lâche ça, l'arbitre pense qu'on l'insulte. Là, c'était un feu-ing de la part de Bellingham en parlant de... Mais c'est un nanana de but. Genre en mode, mais il y a but. Et boum, rouge. Bref, quoi qu'il arrive, l'attention, humainement. L'arbitre, il est humain. Il a cédé. Et moi, j'espère juste que derrière, quand il y aura appel, il va y avoir une prise en compte de tout ça. Pourquoi les supporters en position neutre détestent le réel ? Pourquoi à chaque fois... Alors non, 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 c'est pas vrai ça. Il n'y a pas de supporter neutre. Tu ne détestes pas quelque chose si tu es neutre. Tu t'en fous. Tu ne peux pas être neutre et être impliqué dans l'énervement d'une chose. C'est que ça te pique dans quelque chose. Ça n'existe pas d'être neutre. Tout va bien dans les commentaires. On en voit des fois, moi, je ne suis ni pour l'un pour l'autre. Mais, 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 t'es vénère par contre, hein, purée ? Pourquoi les supporters en position neutre détestent le réel ? Pourquoi à chaque fois, on le sent, que tout le monde est contre le réel ? Prend l'exemple de l'arbitre. Non, 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 ça, c'est une position madrilène. Tout comme des fois, je critique la position barcelonaise quand ils pensent qu'il y a un complot autour d'eux. Là, il ne faut pas penser comme ça aussi. Il n'y a pas de complot autour du réel. Selon moi, il n'y a pas de complot. Ni autour du réel, ni autour du Barça. Le Barça, c'est manger des douilles d'arbitrage. Des petits clubs se mangent depuis des années des douilles contre le Barça et le Réal. Et le Réal aussi, à cause du mauvais arbitrage, se mange des douilles. Ta supériorité sur le terrain fait qu'habituellement, tu passes outre. Dès que tu es en difficulté, tu les remarques beaucoup plus parce que, sans ça, parce que le mauvais arbitrage plus la difficulté fait que tu ne vas pas prendre le nombre de points que tu espérais. Après, oui, en fonction de certains plateaux télé, émissions, personnages, il y en a, ils sont contre le Réal, contre le Barça, N de ceci, N de cela, des trucs perso qu'ils ne vont jamais t'évoquer. Voilà, on le connaît. Ton avis sur la question du temps de jeu d'Arda Guller ? Deux grosses blessures dans la saison. Un joueur qui aurait pu être instauré dès le début, qui s'est retrouvé dans une saison où des joueurs ont apporté, comme Brahim Diaz, etc. Donc, ça devenait de plus en plus compliqué pour lui. On est dans la phase de la saison où les points sont hyper importants. Il aura peut-être beaucoup plus de temps de jeu quand la fin de saison sera plus tranquille, si elle est plus tranquille, et il entamera une saison prochaine beaucoup plus sérieuse, je pense. Riles, Mbappé a été vu à San Sebastián en train de signer des autographes, et quand il y a un fan qui a voulu lui signer un... Alors, vous, vous tombez sur le piège. Attends, je finis deux trucs. Un fan qui a voulu avoir un autographe sur le papier, il y avait l'écution du Real Madrid, il a refusé de signer. Ça prouve quoi ? Regardez, alors déjà, deux choses. Si je lis juste ta question, ça prouve que le gars n'a pas envie de se mettre dans une position où on dit, ah, regardez, Madrid, machin, truc. Je pense pas que c'est le cas. On a vu le papier du gars qui voulait se faire signer, et il y avait un troll. C'était N, Mbappé, avec un petit bonhomme dessiné tout nu, truc. Bon, Kylian a compris qu'il y avait un truc bizarre, il a pas signé. De ce que j'ai vu, en tout cas. Qu'est-ce qui explique le fait que Chouameni joue dans l'axe avec Rudy, sachant que Nacho n'est pas blessé ? Est-ce parce qu'il y a assez de milieu de terrain, et qu'il ne veut pas mettre Chouameni sur le banc ? Je pense pas que c'est une histoire de ne pas vouloir mettre Chouameni sur le banc, je pense que c'est une histoire de se dire qu'en ce moment, Chouameni, défensivement, est meilleur que Nacho. Nacho, en tant que remplaçant, il a toujours été le soldat incroyable. Mais quand il s'instaure en titulaire pendant longtemps, on remarque que c'est un remplaçant de très bon niveau, mais remplaçant. Et je pense que Chouameni, sur l'impact physique, duel aérien, etc., est meilleur que Nacho aujourd'hui. Et d'après les derniers tests de le faire jouer à ce poste-là, c'était mieux que Nacho dans sa forme actuelle. Et le milieu te permet, vu qu'il y a un grand nombre de joueurs au milieu, te permet de mettre des joueurs au milieu quand même tu fais sortir Chouameni. Même si je le préfère au milieu, pour l'équilibre que ça apporte. Tu penses que l'Algérie a les moyens de battre les champions d'Afrique et la Côte d'Ivoire en match amical ? Déjà, en match amical, oui. Et puis la Côte d'Ivoire a fait un parcours incroyable, mais elle a connu aussi des moments difficiles et des défaites. Donc oui, l'Algérie peut battre la Côte d'Ivoire. Maintenant, l'Algérie doit se reconstruire, parce que là, le sujet, c'est pas de battre qui ou qui que ce soit, c'est de se reconstruire. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique, chapeau à la Côte d'Ivoire. L'Algérie, deux fois éliminée en face de groupe, ça sert à rien de se dire « il faut battre la Côte d'Ivoire, pas battre la... » C'est pas parce que tu bats les champions en titre que t'es meilleur que déjà. Bellingham peut-il prendre le ballon d'or ? Il s'instaure comme l'un des top 2 favoris aujourd'hui, je pense. Le deuxième, ça va être en fonction de ce qui se passera à la Ligue des Champions Euro. « Si Mbappé ne jouait plus jusqu'à la fin de saison, tu n'as pas peur qu'il manque de rythme pour l'Euro et la saison prochaine qui devrait être avec le Real Madrid ? » Non, je ne m'inquiète pas spécialement. Juste, je me demande jusqu'où pourrait aller Louis-Henriquet. Je trouve que... Dire qu'on prépare la saison d'après... Enfin, moi qu'on me dise « il nous a annoncé son départ » et franchement, là, en interne, maintenant, il y a des choses en rapport avec le comportement qu'on ne pourra plus accepter. Qu'on me le dise ! Je me dis « ok, mais qu'on fasse passer les choses en mode « maintenant, on prépare la saison d'après parce qu'il a annoncé qu'il ne jouerait plus maintenant. On veut le punir, presque, d'une certaine manière. » Ça, ce n'est pas la bonne méthode. Dire qu'on prépare la saison prochaine et que des gens arrivent à croire ça, mais je... Franchement, les gars, je ne sais pas jusqu'à quand les supporters seront aveugles. Je parle de cette case-là, je ne parle pas de toutes les autres. De la case d'on prépare la saison prochaine. Oui, c'est bien, il faut préparer la saison prochaine. Tu as un joueur ! Tu peux marquer ta saison avec ce joueur. C'est celui qui est le plus important actuellement de ton équipe. Il a annoncé qu'il s'en va en interne. Ça a fuité. Ce n'est pas lui qui l'a dit publiquement. Il a annoncé en interne. Ok, il se comporte mal, on pointe du doigt le mauvais comportement. Là, je suis d'accord avec vous. Maintenant, moi, j'ai envie d'expliquer pourquoi ce mauvais comportement a lieu aussi facilement. Ça, c'est le débat. Quand je veux parler de ça, je me disais « Oh, tu le défends ! » Non, non, non. S'il faut le punir pour son comportement, punissez-le. Il n'y a aucun problème. Mais vous l'avez transformé comme ça. Ce comportement qu'il a aujourd'hui, c'est de votre faute. Quand il est prolongé, quand tout le monde lui donne tout. Les histoires de pivot gang, ce n'est pas parce qu'il est méchant. C'est parce que le club lui garantit des choses. C'est comme si je te disais « Tu es le roi » et d'un coup, je te dis « Tu es le prince. » Oui, extérieurement, on va dire « Attendez, c'est déjà trop bien d'être prince. » Mais le problème, c'est le club. Vous le transformez en joueur qui est totalement critiquable, totalement détestable, totalement dans le manque de respect de ses coéquipiers. Mais ça, c'est depuis longtemps. Et vous l'acceptez. Et au contraire, ça vous plaisait. Les gens disaient « Mais ouais, regardez, Mbappé veut que le PSG recrute ça, ça, ça. » Mais en vrai, c'est lui qui va faire progresser le club. Il faut l'écouter. Il faut ceci, il faut cela. Mais nous, on n'est pas contre. Mais oui, mais en vrai, vous ne vous posiez pas la question plutôt de dire « Comment ça se fait qu'un joueur devient notre directeur sportif ? Devient notre président ? Devient ceci, cela ? Ça, ça ne vous gêne pas ? » Et quand les gens n'arrivaient pas à être convaincus que sa prolongation était un rapport financier et qu'aujourd'hui, ils te disent « Ouais, mais on savait qu'ils voulaient partir. » C'est ça, le problème. C'est que vous êtes aveuglé. C'est que vous êtes naïf. C'est que vous n'arrivez pas à voir les choses dans l'ordre. Donc, on veut le punir de son mauvais comportement ? Punissez-le. Mais qu'on ne mente pas en mode « On prépare la saison prochaine. » Ça, c'est du gros mensonge. C'est « T'es dans une saison où tu joues la Ligue des Champions, ton championnat, etc. » À la rigueur, t'es éliminé de la Ligue des Champions, t'es en mode « Mais. Tu le fais plus jouer parce que vas-y, t'es... » Mais d'accord, là, je pourrais mieux comprendre. Mais l'excuse de avant, on avait les bras liés, on ne pouvait même pas lever la parole quand le joueur se plaignait de ça ou de ça. Le président était à l'écoute totalement parce que l'espoir d'une prolongation, non pas l'assurance, l'espoir d'une prolongation était dans l'esprit de tous les dirigeants et d'un émir pour accepter qu'il y ait un total déséquilibre dans l'équipe du PSG parce qu'un joueur devrait, on l'espère, prolonger. Dès lors qu'on est assuré qu'il ne prolongera pas, on serre le boulon et les supporters, bon, on va leur faire croire qu'on est solide, qu'on a du mental, que notre coach, c'est pas comme les autres, il a du mental. Mais les gars, ça, c'est... Depuis le début de saison, lui-même le disait, Mbappé joue où il veut, ceci, cela... Comment on peut enlever ce qu'il a dit en disant maintenant c'est un bonhomme ? C'est pas un bonhomme. Il fait ce que le club lui dit si c'était des anciens coachs avec la direction qui les laisserait pouvoir n'en faire jouer que deux au lieu de trois quand certains matchs, tu ne pouvais pas mettre Messi, Kylian et Neymar, ils étaient obligés de les mettre. Donc, à un moment donné, c'est juste une histoire d'autorisation d'être fort. Quand avant, tu n'avais pas cette autorisation. Peu importe qui c'était. Et même si Kylian annonçait qu'il prolongeait et qu'il disait je ne veux plus de Luis Enrique, il l'aurait viré. Donc arrêtons de faire semblant d'être puissant, d'avoir du mental. Ce n'est pas comme ça. Il ne faut pas se mentir, les gars. Donc, l'ordre des problèmes, c'est que Paris et Kylian ont accepté des intérêts. Image avant le Qatar pour le Qatar être mis dans un piédestal comme un roi en attendant une suite de sa carrière. Tout prendre ce qu'il arrange et ensuite se barrer. Les deux ont accepté d'être un problème pour le PSG. Le Qatar, qui a accepté de totalement déséquilibrer tout ça, de tout donner de manière illogique à un joueur avec des droits inimaginables et un joueur et les siens qui ont accepté tout ce qu'on leur a proposé, les deux pour leur intérêt, les deux sont en tort, l'un ne va pas sans l'autre. Le problème Kylian ne va pas sans Paris. Sauf que le problème de Paris, j'ai envie de dire, peut aller sans Kylian parce qu'ils auraient pu lui dire bon, tu veux partir, tu te comportes comme ça, salut. Ils n'ont pas fait ça, ils ont favorisé leur image. Et c'est au détriment de l'équipe du PSG. Le club, les coachs à l'époque et les supporters. Mais les supporters ont été trop facilement aveuglés. Propagande par-ci par-là. Allez, un jour, il faut le détester. Ouais, ouais, en vrai, il est nul. Il va prolonger peut-être. Oh bah Kylian, on l'aime beaucoup, en fin de compte, c'est notre chouchou. Ouais, bah à un moment donné, ça aussi... Bon, voilà, c'est compliqué. Bah oui, ils auront une équipe de fous. Maintenant, la gestion, on verra. Ça va être une histoire de 10... C'est à partir des 10 prochaines années qu'on commencera à avoir le fruit du prochain président. Parce que là, t'as une jeunesse, t'as un groupe, à moins que le mec qui arrive est catastrophique, il vend tout le monde. Mais bon, là, c'est quand même un autre sujet. Salut Riles, petite question par rapport au Barça. Est-ce que tu crois qu'en changeant d'entraîneur, le Barça saura rebondir les prochaines années ? Ou penses-tu qu'il faut faire... Bah ouais, un nouveau coach, un nouveau staff, un bon choix tactique, un bon choix de mercato. Ça peut changer beaucoup de choses. Regardez Xavi, déjà l'année dernière, il prend la Liga. Donc, si Xavi l'année dernière prend la Liga, tu peux la reprendre toi aussi. Avec un coach qui fait les choses, en tout cas, c'est possible. Après, il faudra voir sur le terrain et tout, la concurrence. Tu peux me prendre pour un fou, mais si on reste dans le même schéma tactique, Rodrigo se réveille et que Davis, Hakimi rejoignent le Real, on est sur la meilleure équipe du monde avec City. Bah, qui peut remporter la Liga des Champions cette année ? Le back-to-back de City, tu y crois ? Ouais, City, c'est possible, ça va être très très dur de les battre en aller-retour. Sur une finale, ils peuvent perdre. Bah, écoute, je vois qui ? Je vois City, l'Inter, le Real, encore favori malgré tout. Mais ouais, City, Inter, je sais pas pourquoi je sens l'Inter cette année. Entre Chouameni, Kamavinga, Bellingham et Valverde, si on devait passer à un milieu à trois, tu sacrifierais qui ? Bah, ce sera Kamavinga qui va sauter, je pense, et j'en suis certain. Chouameni, Bellingham et Valverde dans un milieu à trois, ce serait ça. Maintenant, je pense que ça restera sur un milieu à quatre. Si Lunin signe son nouveau contrat, comment verrais-tu sa gestion dans le club ? Il faudrait lui offrir déjà la Copa. La Copa, elle est pour lui, du début à la fin. Après, s'il fait pas n'importe quoi, attention, parce que le Real Madrid, voilà, on l'a vu, ils ont pris Kepa, Kepa a fait n'importe quoi, ils ont mis Lunin, Lunin a été meilleur, et boum, voilà. Donc, je pense qu'il aura la Copa pour lui, les matchs de dernier tour de la phase de groupe, quand t'es déjà qualifié en Ligue des Champions, et derrière, des matchs quand vraiment, tu peux tourner en championnat. Est-ce que si Messi revient au Barça du haut de ses 37 ans, bientôt, peut-il sauver le Barça, même pour une saison ? Mais c'est Messi, respirez les gars, ça y est ! Vous voulez lui remettre la cape, qu'ils viennent au Barça, qu'ils remettent des coups francs, qu'ils sauvent le club ? C'est quand même honteux d'en arriver jusqu'à là. Que ferais-tu si tu dirigeais l'arbitrage ? Je sais pas, je suis pas arbitre. Très compliqué, la pression qu'ils ont, c'est... ça les pousse à faire un imp, quoi. Selon toi, tu crois que le Real Madrid réussira à signer Alfonso Davies ? Ouais, je pense qu'on est pas loin d'un truc acté, hein. Rilet, ça va être purée, les gars, STT, Hendrik, Mbappé et Davies, ça va être beau gosse ! Quel sera le futur de Rosselló par rapport à l'arrivée d'Hendrik et d'Mbappé ? Bah... J'avoue que le profil Rosselló, il est quand même important en tant que remplaçant. Moi, j'aimerais qu'il reste malgré tout. Hendrik, doit-il partir en prête ou comme Arda ? Mais non ! Les gars, vous êtes impatients ! 18 ans ! 18 ans, au Réal, ils ont le niveau pour petit à petit s'instaurer. Tu vas pas leur dire bye bye ! Ils vont avoir du temps de jeu petit à petit, c'est des jeunes, même s'ils jouent pas toute la saison, ils ont le temps de grandir. Arrêtez d'être matrixés par le fait de voir ailleurs des jeunes de cet âge-là peut-être jouer. Chacun une gestion à sa manière. Quand dans ton équipe, t'as une équipe hyper compétitive sur les titulaires. Les jeunes, c'est l'avenir de tout ça. C'est pas les titulaires d'aujourd'hui. Faut se le mettre dans la tête, les copains. Tu crois l'entendre Vinicius Mbappé ? Ouais, déjà que c'est des potes. Je pense qu'Mbappé en arrivant à Madrid, je pense et j'espère. Parce qu'on connaît pas l'avenir. Mais je ne le vois pas arriver en mode je suis au-dessus de tout. Je pense pas, c'est toute sa vie, il veut aller au Réal. Y'a plus rien au-dessus du Réal. Il ne marquera jamais l'histoire du Réal plus qu'un Ronaldo. Il arrive trop tard pour moi. Faut qu'il marque je sais pas combien de buts par saison. Peut-être, mais entre le nombre de ballons d'or à gagner et le nombre de ligues des champions, etc. Bon, peut-être, on verra. Mais en tout cas, je pense qu'il sait que c'est pas il arrive, il est au-dessus de tout. Donc quand t'es pas au-dessus de tout, tu peux pas être au-dessus de tout dans ton comportement. Et puis dans un vestiaire comme le Réal, pour moi, y'aura aucun problème. Penses-tu que le PSG sera meilleur sans Mbappé ? Alors, les gars, le PSG, meilleur sans Mbappé, sans que ce PSG soit changé avec un nouveau mercato, bah non. Non. Tu peux pas être meilleur, là, tout de suite, faire une saison plus compétitive sans Mbappé. Tu peux faire des choses cohérentes. Tu peux avoir des joueurs plus impliqués. Tu peux avoir certaines individualités qui ressortiront peut-être mieux. Tu peux avoir plein de choses comme ça. Mais sur l'aspect statistique, décisif, il faut remplacer par plusieurs gros joueurs parce que tu remplaces pas Mbappé par un joueur. Tu vas mettre qui ? Donc, je pense que tu dois restructurer un collectif. Mais par contre, il y aura des avantages où ça y est, tu n'as plus un joueur que tu as mis comme étant ton président. Et je dis bien comme tu as mis parce que c'est le club qui a fait du joueur cette position-là. Et forcément, quand tu donnes la couronne et que tu l'enlèves comme ça en mode « Ah, je suis plus fort que toi ! » Tu dis aux autres « Ah, les gars, moi, ça se passera pas comme ça. » Tu as créé ce comportement qui te le rend d'une certaine manière mal. Maintenant, extérieurement, les gens, moi, je les plains. Certains membres de l'équipe, ouais, ils voient ça, ils doivent se dire « Mais quel manque de respect ! » Et moi, je suis totalement d'accord. Il faut se dire « Ça, ça nous saoule parce que ça a été mis en place depuis longtemps, au détriment de nous. » Donc, je pense qu'il va y avoir un apaisement où ça y est, les joueurs seront respectés et on ne leur dit pas « Il y a lui, il fait ce qu'il veut. Il y a lui, il demande ce qu'il veut dans le mercat. Si lui, il veut que demain, tu te barres, tu te barres. » Il n'y aura plus ça. Et ça, déjà, ça va faire un grand ouf de soulagement à beaucoup de monde. C'est clair que pour l'image de la Ligue 1, perdre un aussi grand joueur qui maintenait aujourd'hui presque à lui tout seul des millions d'euros et des millions de visibilité, mais tu reconstruis quelque chose de plus cohérent. Voilà. À voir Luis Enrique. Parce que moi, je vous le dis, vous parlez d'un nouveau cycle sur du long terme, Luis Enrique, moi, je me dis, on n'est pas assuré que le gars reste encore très longtemps. On ne sait pas. On ne sait pas. On n'est pas assuré que le PSG prenne Chavi plus tard. On verra. Le Sharingan. Attention ! Bref, les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous la Ligue des Champions. Le retour ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada